les poissons bienvenue sur five star tarot sun moon rising and venus on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous les poissons oui j'ai oublié de remercier sur les versos donc je remercie je remercie à tous ceux qui ont été générés avec moi et ensuite on commence la guidance donc merci à nicolas boquet pour le 9 9 9 ça me fait extrêmement plaisir merci à sarah merci pour les 150 ça me fait extrêmement plaisir merci à carol pas bien pour les 20 euros ça me fait extrêmement plaisir merci à christophe brognard pour les 30 merci à maxime moreau pour les 1 euro ça me fait extrêmement plaisir et merci à sylvie pour les 2 22 ça me fait extrêmement plaisir et julie pour les 200 ça me fait extrêmement plaisir vous êtes extrêmement généreux avec moi si vous voulez booker une guidance privée avec moi c'est five star tarot point com si vous voulez bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers ainsi que notre accompagnement émotionnel et psychologique le groupe télégramme c'est five star tarot point com les conçu pour prendre une consultation avec moi les consultations sont uniquement sur instagram en visio ok voilà et c'est parti les poissons on va commencer le reading tout de suite allez cutting the deck for piscis il y a les versos qui sont en train de charger et j'enchaîne direct avec les poissons et c'est parti je suis pas fâché avec vous les poissons comme je l'ai dit sur les capricornes je me suis fait croquer par un barracuda un bébé barracuda hier et ça fait que et ben aujourd'hui et demain et certainement après demain ça va être une journée de repos mais peu importe il faisait nuit c'était en pleine mer il avait envie de bouffer il m'a croqué et heureusement que c'était pas un requin parce que je serai plus là mais en tout cas peu importe ça fait bizarre se faire croquer par un poisson allez c'est parti permettez moi de délivrer les bons messages à tous mes amis poissons de mettre mon ego de côté bon j'ai déjà raconté l'histoire sur les capricornes je vais pas recommencer expliquer la même histoire je vais bien et c'est parti c'est parti donc l'énergie qui porte votre jeu les poissons c'est perspective in reverse ici mais peu importe on va garder cette énergie c'est à dire que en ce moment quand on prend de la perspective ou quand on prend de la hauteur ça peut aussi vouloir me dire qu'on voit de bigger picture on voit la chose en plus grand ici mais ça peut vouloir aussi c'est une certaine altération on se demande où est le vrai où est le faux s'il ya une amélioration ou c'est à dire que c'est un petit peu un glitch entre deux mondes où tout est un petit peu saturé et revient à la normale ici c'est un petit peu entre le rêve et réalité si vous voulez et je vous ai déjà dit dans une ancienne guidance que comme les hommes pensent ce sont des bêtes et quand les hommes rêvent ce sont des dieux et déesses réincarnées sur cette terre on arrive bien entendu ce qui est très important pour vous c'est la pleine lune en poisson qui arrive les éclipses en 18 il y avait mercure en vierge il y avait la 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 nouvelle lune en vierge qui est votre signe opposé ça c'était dans ça a beaucoup influencé influé sur votre énergie mars en cancer on a un truc jupiter je sais pas trop quoi là en en bélier bientôt qui arrive tous les 35 ans et surtout le plus important le plus important pour votre reading pour cette énergie ici c'est de comprendre pluton qui rétrograde pour la dernière fois en capricorne de toute notre existence et ça c'est pas une évolution c'est pas une transformation c'est pas une amélioration c'est pas une métamorphose c'est la mort de quelque chose et concrètement ici dans votre reading avec l'impress et ce que vous allez vous dire ici après juste dessous encore on a instigation c'est à dire que et on a retreat c'est à dire que vous allez prendre des grandes décisions ici avec la tour et au bout d'un moment la réponse va venir ce qui est en train de se passer avec le five of swords qui est juste dessous ici et bien entendu la justice divine d'accord et bien entendu le 10 of swords ici mes amis bon ce qui en train de se passer ici c'est que si vous voulez vous allez devoir dire au revoir les poissons au revoir à une personne au revoir à un travail au revoir à peut-être un membre de votre famille mais vous allez dire au revoir à quelqu'un ici c'est à dire que vous ne pouvez pas maintenir en vie quelque chose qui est voué à mourir ici ok littéralement ok donc ce que c'est en de me dire ici c'est que vous allez devoir prendre une décision qui est difficile c'est un moment qui est difficile c'est pas censé censé être un moment qui est facile mais de vous même vous allez vous dire je ne cherche plus à convaincre qui que ce soit et je ne vois pas pourquoi j'irai ressuscité un cadavre du passé c'est à dire que en ce moment par exemple si vous parlez de grands événements ou de vos rêves ou de vos projets ou de quelque chose qui vous tient à coeur à quelqu'un et que vous n'êtes pas soutenu de cette personne et ben tout simplement vous allez arrêter d'en parler à cette personne et plus jamais j'ai bien dit plus jamais vous n'en parlerez à cette personne si vous avez fait des propositions à quelqu'un aucun ex revient du passé ben vous allez fermer définitivement la porte cette fois ci ok c'est à dire que vous n'allez pas écouter les autres vous allez vous écouter vous et vous allez dire au revoir goodbye définitivement à un ancien vous à une ancienne relation ici ok on a la méditation le fort au coeur c'est à dire que en ce moment vous êtes en présence de vous même ici et que vous n'allez pas surtout ignorer l'appel du coeur ici que vous allez l'entendre ici ok il était une river ça veut dire que vous allez l'entendre ok vous avez le hier au front votre challenge est de devenir le maître ici ok c'est de faire le choix spirituel c'est de faire le bon choix ce qui vous pousse en ce moment c'est parce que vous êtes en isolation vous êtes en solitude en présence de vous même et que vous êtes en train de vous couper en fait de toutes les énergies qui sont futiles dans votre vie ici c'est à dire que en ce moment vous n'avez pas envie qu'on vous vient de vous dire que vous avez tort et vous avez tout à fait raison de penser ça parce que vous avez une lucidité extrême ce que vous êtes en train de laisser derrière c'est l'innocence ok c'est l'innocent ne peut blesser personne ne peut être blessé ici ça peut vouloir me dire que ce sont en ce moment vous vous sentez blessé par rapport à tout ce qui arrive mais vous avez la force de cicatriser ces blessures ici ok c'est comme hier je me suis fait mort par croquer le pied par un barracuda j'aurais pas en vouloir au barracuda et je pense que je vais m'en rappeler toute ma vie de ça mais mais peu importe au moins ça va me servir de leçon ici et le six of cups ici ce que ça vient de me dire c'est que en gros vous allez arrêter d'avoir peur vous allez arrêter de de trembler tout simplement ok le magicien c'est littéralement ça le magicien de votre vie ici c'est le roi des rêves c'est celui qui va manifester les rêves c'est celui qui qui accueille ici la full moon cette énergie cette nouvelle énergie en fait cette nouvelle passion qui est en train de venir ici d'accord et vous avancez alors le disappointment c'est à dire que in reverse c'est à dire que les personnes qui vous ont déçu les personnes ici qui se sont cachés de vous les personnes qui n'ont pas rempli votre coeur qui n'ont pas j'allais dire qui n'ont pas réussi à satisfaire vos émotions vous n'allez pas chercher à entretenir ça vous allez simplement laisser ça derrière ok ce sera peut-être ça semble être un moment facile mais vous pour eux difficile ça semble être un moment facile mais c'est un moment très difficile pour vous conseil de l'univers déposer ce 10 de bâton déposer ce fardeau ici et ouvrez vous aux nouvelles opportunités qui viennent vers vous ici ok vous vous demandez si vous arriverez à prendre une décision oui vous arriverez à la prendre je vous dis tout de suite parce qu'on a la destitution d'une ancienne énergie qui ne vous correspond pas certainement pour arriver à une nouvelle ici ok donc je vais aller regarder tout ça on va les clarifier les énergies qui vous portent ici mais j'ai l'impression que vous allez vaincre l'illusion ici les poissons ok donc c'est à dire que vous avez la force vous avez la force il ya une énorme détermination ici avec cette tour c'est une tour qui est déterminée en stéroïdes ici plus que jamais et pourquoi parce que même si la mort n'est pas sortie ici n'oubliez pas que c'est plus ton qui est rétrograde en capricorne pour la dernière fois de toute notre existence et qu'ensuite c'est vraiment une nouvelle l'ère qui s'offre à nous et que eh ben le passé est définitivement mort et enterré ici les poissons vous êtes de grands mystiques et cette fois ci vous allez vous n'allez pas laisser votre coeur ne pas être comblé ici c'est à dire que le mental la séduction ou juste les échanges de courtoisie ne vous suffiront plus ce que vous voulez c'est vivre votre vie à votre plus haut potentiel ici c'est pour ça que vous êtes en méditation méditer ce n'est pas fuir la vie c'est vivre sa la vie à son plus haut potentiel exactement ça comme le hiérophant ici qui médite le choix spirituel que vous allez faire vous êtes dans une prison en ce moment de l'esprit ici mais vous allez vous en libérer si vous allez vous en libérer ce qui va vous en libérer c'est la joie c'est la plus haute des vibrations sur cette terre et vous allez vous libérer des plus basses vibrations c'est à dire la honte et la culpabilité pour aller clarifier ici le 4 et que vous vous nie au nom vous ne pouvez pas maintenir en vie quelque chose qui est mort définitivement mort et enterré en ce moment vous êtes en une isolation et c'est pour les bonnes choses ici mes amis poissons donc c'est une très bonne chance parce que vous allez trouver la lumière là-dedans donc quelque chose de nouveau ici parce que vous ne voulez plus vivre en sacrifice de nouvelles opportunités que vous allez saisir ouvrir les bras à la vie faire le judgment passer le monde et commencer la nouvelle histoire du fou un tout autre niveau et vous êtes en train de vous entraîner pour ça vous êtes en train de vous préparer pour ça sachant que le 8 de pentax c'est le magicien qui est en train de manifester et on manifeste avant tout en soi même avant de pouvoir manifester dans le monde ici ok donc c'est extraordinaire pour clarifier ici le hiérophant nous avons encore la high priestess qui est la partenaire idéale du hiérophant la véritable divine masculine avec le véritable divin masculin ici et vous allez sortir des prises de tête et ce sera certainement le bonheur que vous attendez ici et que vous pouvez y arriver et si vous vous dites si c'est trop beau pour être vrai et ben on vous dit absolument pas c'est difficile mais en tout cas ce n'est pas trop beau pour être vrai imposer sa volonté aux autres ses forces l'imposer à soi même ses forces supérieures poursuivre votre destinée ici ne vivez pas en sacrifice c'est la troisième fois que la high priestess elle ressort l'illusion à laquelle vous faites face ici et le lâcher prise le pendu donc c'est à dire que vous allez faire quelque chose que la pensée va dire que c'est pas bien mais ce n'est pas un signe de bonne chance et de bonne santé que d'être ajusté une société qui est profondément malade donc votre tête ne sait pas mais votre coeur c'est donc la société tout le monde va vous pointer du doigt ici tout le monde va vous dire c'est pas bien ce que tu fais patati patata et vous vous en fichez encore la high priestess qui ressort pour la quatrième fois qui vient vous dire que cette fois ci vous n'avez pas d'autre choix de laisser mourir quelque chose qui n'est pas voué à vivre ici et que vous allez avancer vers j'allais dire des énergies qui vont vous faire extrêmement plaisir des énergies de voyage des énergies de passion des énergies de découverte des énergies de d'apprentissage des énergies de réalisation c'est à dire que les bâtons les bateaux sont en sécurité dans le port mais c'est pas pour ça que les bateaux ont été construits et vous allez sauter dans l'un de ces navires mes amis pour partir vers télos agartha ou peu importe découvrir la vérité sur le mensonge et vous n'allez pas cacher l'incompétence ou la pitrerie comme le font les 99 ici ok pour se cacher de tous les conflits ici qui sont à l'intérieur à l'intérieur d'eux mêmes donc ce que ça vient me dire ici c'est que il y a vraiment je veux dire c'est comme si je sais pas vous n'allez pas gâcher la plus belle relation que vous puissiez avoir dans votre vie tout ça parce que maman n'est pas d'accord en gros c'est ça d'accord vous avez refusé de prendre une décision par rapport à une situation pendant bien longtemps ok mais là c'est fini ça c'est le symbole de ferrari mes amis ça va vite ok et ça vient me dire ici que encore une fois ça vient me dire ici que vous ne voulez pas répéter la leçon et vous avez plutôt intérêt les poissons dans cette énergie parce que de toute façon on peut pas y réchapper ici ok pour clarifier le 10 de bâton ici conseil de l'univers déposer ce fardeau déposer les choses qui ne remplissent pas votre coeur et pour pouvoir accueillir les bonnes choses il faut laisser sortir les mauvaises choses de sa vie ici on a le 3 d'émotion donc ça mais surtout ça vient me dire que vous allez vous détacher de quelqu'un pour vous rapprocher de quelqu'un d'autre ici ok et c'est exactement ça c'est à dire que la personne qui n'arrivait pas à combler votre coeur ici ou qui n'arrivait pas à vous satisfaire et bien vous n'allez plus être dans cette situation c'est à dire vous allez sortir de l'insatisfaction ici et vous allez saisir les nouvelles opportunités qui viennent se présenter à vous et c'est essentiel de faire ça pour vous parce que si vous voulez maintenir en vie quelque chose qui est vous à mourir vous allez mourir vous aussi les poissons d'accord vous allez chérir votre coeur ici ok refuser de prendre ouvrir les bras à la vie ok le judgment prendre la bonne décision ici et ne pas vous cacher de vos intuitions ici ne pas vous cacher de vos intuitions ne pas vous cacher de vos émotions ne pas vous cacher de vos sentiments et vivre en sacrifice ici vous avez décidé de ne plus vivre en sacrifice vous avez décidé ici de vivre votre meilleure vie vous avez décidé ici d'inspirer avec pas avec du pognon dubaï et toutes ces bêtises d'accord avec les meufs en top modèle et les mecs qui fument des gros cigares et ceux qui se la pètent sur youtube machin avec 500 000 abonnés qui cassent des briques avec les dents donc vous avez décidé d'impressionner par votre liberté par votre lifestyle votre lifestyle votre vibration votre vérité ici votre paix d'esprit votre votre comment dire votre plénitude et de donner un sens à votre vie de montrer la lumière ici pour clarifier ici la grande décision vous êtes en train de vous demander dans quoi vous allez investir ici vous allez investir dans votre coeur ici vous allez ouvrir les bras à la vie vous allez investir vous allez investir dans la vie la vie c'est le plus grand des maîtres vous allez apprendre la leçon vous allez devenir le maître vous même ici ok et c'est pas un rêve c'est une réalité vous avez décidé de devenir des dieux réincarnés sur la terre comme au ciel ok la destitution la mort ok qui vient vous chercher pour vous destituer ici ok mais vous êtes le roi des coupes vous êtes émotionnellement psychologiquement stable vous avez la connaissance vous êtes très très profond ici c'est une énergie scorpionique c'est une énergie fixe c'est une énergie qui est têtu mais c'est le fait d'être têtu qui va vous permettre de vous réaliser parce que vous n'allez pas vous soumettre et de chérir votre coeur de chérir votre repos de chérir vos émotions de chérir qui vous êtes de chérir j'allais dire le fait d'être calme la stabilité les sentiments à l'intérieur de vous et c'est ça qui vous de chérir la nature la nature c'est quoi c'est l'ordre d'accord donc c'est vivre au diapason avec la vie c'est vivre ordonné en étant en ordre ici en étant en ordre dans les trois arts divins le fait de bien se nourrir pour quitter l'acidité le fait de bien dormir pour reconnecter avec son corps reconditionner son cerveau se reconnecter avec ses rêves ici ok et le fait de méditer observation de la conscience qui permet de calmer le mental de remettre le mental à sa juste place et de développer la psyché d'avoir accès à tous vos rêves ici de vivre votre meilleure vie ici mes amis d'accord on a la guérison vous êtes en pleine guérison en ce moment ok vous êtes en pleine guérison mes amis donc c'est ce qui arrive c'est que en ce moment vous savez vous avez la vérité vous êtes et les personnes qui ne qui ne veulent qui veulent vous vous ramener dans la maladie et bien en ce moment vous êtes en isolation parce que vous êtes en guérison et vous avez beaucoup de sagesse et c'est ça faites vous justice ton âme erre depuis longtemps maintenant tu ne sais plus comment prendre soin de toi demande à ta bougie de parvenir à retrouver des bons moments avec toi même et savourer ta propre compagnie crois moi elle en vaut la peine exactement votre compagnie être en présence de vous même c'est le plus important les poissons en ce moment dans ce qui vous arrive ici ok donc c'est une très bonne chose c'est un appel à la sagesse un appel à l'amour c'est un appel à la à la contemplation c'est un appel à l'attention à une attention sérieuse c'est ce qu'on appelle plus communément la méditation et vous êtes de grands mystiques donc c'est d'accueillir ce nouveau pouvoir ces nouveaux pouvoirs qui sont en train de venir c'est cette nouvelle ère cette nouvelle j'allais dire tout est faux tout est mensonge à l'extérieur de nous mêmes que ce soit la gravité que ce soit l'univers en expansion que ce soit peu importe les dinosaures tout ce que vous voulez tout ce que vous avez appris à l'école toutes les cartes que vous avez regardé toute l'économie toute l'histoire tout ça est absolument faux mes amis ok le problème est le suivant ce qui est simple n'a pas de mérite seul l'effort est récompensé c'est exactement ça vous ne pouvez pas laisser un passé un passé en vous et vous devez vous débarrasser des mauvaises énergies pour laisser rentrer les bonnes vous n'êtes pas un robot toute religion philosophie de vie façon de penser ou même de s'alimenter d'une prison cette prison est très alléchante confortable mais tous vos faits et gestes deviennent automatisés métro boulot dodo 440 hertz le patron on paye les factures on vote et tout ça une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécu alors si vous ne voulez pas vous transformer en robot et devenir des pions pour l'intelligence artificielle suivez fidèlement votre propre énergie suivez fidèlement votre propre énergie ok et pour terminer les futilités l'être humain n'est nu et les mains vides il était et c'est exactement de cette manière qu'il va quitter cette vie voilà la grande réponse durant ce court passage sur terre ne l'encombrez pas avec des futilités permettez lui de voyager avec légèreté vous allez vous débarrasser des futilités les poissons ça c'est vraiment clair à net pour tout simplement j'allais dire aller jusqu'au firmament et vérifier par vous même si jamais c'est un dôme de verre et si vous pouvez aller plus loin que l'antarctique par le léviathan's gate ou si vous êtes tout simplement condamné à mettre au boulot dodo et à partir en vacances en thaïlande quand votre patron vous donne l'autorisation dans ça vous de voir si vous voulez vivre quelque chose de plus grand les bateaux sont en sécurité dans le port mais c'est pas pour ça que les bateaux ont été construits mes amis ok pardonnez-vous à vous même de faire ce que vous allez faire et d'être fort ici le magicien en mouvement qui va se réaliser avec le huit de pentacle on a la tempérance ici ok n'éteignez pas votre passion n'essayez pas de réanimer un cadavre et vous allez enfin sortir du sacrifice les poissons donc vous avez la vérité ici plus qu'à avancer et plus qu'à faire je souhaite bonne chance et bon courage Ne cherchez pas à garder à maintenir en vie quelque chose qui est amené à mourir les poissons